L'entrepreneur et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzavilla a offert au Rwanda, les terres plus grandes que la ville de Kigali pourraient être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles, qui inclut l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Agnilidendi nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité les Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda, avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville. en tant qu'entreprise Sina Gérard, et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation, à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et cultiver du maïs, du soja et des arachides, car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours, mais il n'y fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril, il y a deux ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nwesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà, à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous...